Les villes ne vieillissent pas. Chaque année, chaque décennie, chaque siècle ajoute sa marque de rajeunissement. Sa couche de neuf qui prendra bientôt la patine du temps pour fondre dans l'ancien la modernité passagère. Lorsqu'elle agit par simple touche, cette continuelle chirurgie esthétique est peu perçue par les habitants. Au long des vieilles petites rues, auxquelles un langage légèrement condescendant attache l'adjectif de provincial, le changement qui frappe le plus est celui des véhicules et des vêtements. Sous-titrage ST' 501 Rien ne date une rue comme ce qu'on y voit circuler, ou comme la vêture des passants qui y cheminent. Avoir ces hommes et ces femmes, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à vos arrières-grands-parents, figés dans la raideur endimanchée des photos de mariage, on se rend vraiment compte du temps qui passe. Il y a un siècle, la prise d'une photo était presque une cérémonie, une œuvre aussi rare et solennelle que celle du peintre devant son chevalet. La mine compassée des piétons marque la conscience qu'ils avaient de poser pour la postérité. Le zèle rénovateur procède parfois de façon plus brutale. Ces violences touchent fréquemment les devantures des boutiques. Le clinquant du verre et de l'acier chasse le charme discret des panneaux de bois, précieusement chargés de motifs sculptés en bas-relief. Le néon, les effets lumineux ont chassé pour toujours les lampes à pétrole et les quinquets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les monuments, les grands édifices sont la constante massive qui fixe la physionomie de la ville. C'est par eux que nos grands-parents retrouveraient les repères de leur jeunesse, surpris parfois de leur changement d'affectation. Le passé militaire n'apparaît plus qu'à travers les noms de quelques rues, de quelques places, et le souvenir de nos ancêtres guerriers s'efface plus vite de nos mémoires que de la pierre où ils demeurent gravés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'elles sont statufiées, les grandes gloires historiques ont peut-être davantage de chances de survivre dans notre esprit. Palissy, affranchie de grilles importunes, hésite à profiter de cette liberté. Dans son regard songeur sur la vieille cité, on croit voir défiler ses revers de fortune. Les plantations tentent, vaillent que vaillent, de subsister sous les effets de ces mules successives. Sont-elles suffisamment touffues pour abriter aujourd'hui les amours qu'elles accueillaient jadis ? Le fleuve, lui, poursuit sa course lente entre des berges qui ne changent guère et sous des ponts qui semblent éternels. Pourtant, en y regardant de plus près, on sent que la Charente est veuve de ces gabards lourdes d'eau de vie, de vin, de bois d'oeuvre ou de sel qui jadis agitaient ses eaux grises. Elle a pris son parti du morne assoupissement de ses rives, autrefois animé de halheurs, d'hommes de peine, de débardeurs chargeant et déchargeant les bateaux, d'enfants qui grappillaient quelques sous en louant leur service. C'est à peine si l'on distingue, dans l'écorce de pierre ou de béton des quais rénovés, les stigmates d'anciens ouvrages adaptés à la fonction portuaire de la ville. Il n'est plus que le clapotis des vedettes touristiques ou des rameurs sportifs pour troubler le silence des rives désertées. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Devant la marée des autos qui envahissent tout, le train est sagement rentré dans le cadre discipliné de son site propre. Le grondement discret de la traction électrique, confiné dans les couloirs étroitement clos des voies modernes, a remplacé le cliquetis, le ferraillement, le hurlement essoufflé des vaillantes locomotives qui faisaient s'écarter doucement les attelages et les citadins paisibles. Le train se cache désormais et cède la préséance au nouveau dieu de la circulation. ... ... ... ... Les villes ne vieillissent pas ? Laissons à nos arrières-petits-enfants le soin de le constater. Rendez-vous en 2113. ... 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